ou certains médicaments antiviraux, voire des immunoglobulins. Maintenant, pour les vaccins, vous avez juste donné pour la poliomyélite, mais il faut savoir que, dans la revue de la littérature que j'ai consultée, il y a des vaccins qui sont utilisés, efficaces contre des enterovirus, et qui sont commercialisés en Chine. Donc, c'est uniquement utilisé en Chine. Ce sont des vaccins inactivés contre l'enterovirus A71, mais, bon, il n'y a pas eu d'études sur leur efficacité dans d'autres pays parce que c'est le seul pays qui l'utilise actuellement. Donc, ça, c'était juste pour faire un peu de revue de la littérature. Donc, pour la scarlatine aussi, vous avez fait une très bonne description. C'est une éruption érythémateuse diffuse associée à une pharyngite. Donc, si on voit un enfant qui présente une pharyngite avec une éruption érythémateuse diffuse, la première hypothèse diagnostique à laquelle on doit penser, c'est la scarlatine. Et vous avez fait une très bonne description. Sauf que vous avez oublié de dire que la zone palmoplanta est épargnée. Donc, ça apparaît sur tout le corps, mais la peau et la plante des pieds est épargnée. La langue framboisée, vous en avez parlé. Et là, c'est un papier de verre qui sont des caractéristiques qui sont pathognomoniques. Donc, pour le prélèvement, même chose, la confirmation à la biologie, c'était d'air et culture de gorge. Sinon, pour le traitement, c'est comme vous l'avez dit, par voie orale, c'est l'amoxicilline ou la pénicilline V. Maintenant, si l'enfant est allergique aux pénicillines, on utilise les C3G ou les macrolithes. Donc, c'est bon pour cette partie également. Vous avez fait une bonne description. Maintenant, pour la dernière partie, le molluscum. Pour le molluscum contagiosum, c'est un poxvirus, comme vous l'avez dit, virus à ADN. Voilà, la transmission, c'est le contact direct peau à peau ou l'auto-inoculation. Je ne sais pas si vous l'avez dit. C'est soit un contact peau à peau avec un enfant qui a un molluscum ou bien un enfant qui se gratte et qui va faire une auto-inoculation en touchant des lésions ou des objets contaminés, des époranges de bain ou des serviettes. Excusez-moi une minute. C'est juste pour ouvrir la porte d'entrée pour quelqu'un. La transmission se fait soit par contact direct ou par auto-inoculation ou bien si les enfants utilisent les mêmes éponges de bain ou les mêmes serviettes. Voilà. Il y a une transmission aussi qui peut se faire par contact sexuel ou par contact cutané lors des sports et certains jeux de contact. Donc, la phase d'état, comme vous l'avez décrit, en fait, il y a plusieurs types. C'est d'abord des papules fermes, comme vous l'avez dit, avec une zone brillante ou blanc nacré et on peut avoir une édentation ou une ombligation. C'est ça qui fait la caractéristique sémiologique qui permet de décrire, en fait, le molluscum contagieux. Et on dit qu'également, ça apparaît n'importe où sur le corps, sauf la paume et la plante des pieds, comme pour la scarlatine. Et les zones les plus touchées, c'est le tronc, les aisselles, les fosses antécubitales et paupilitées et les pieds cruaux. On peut avoir des lésions sur la paupière et ces lésions peuvent entraîner une conjonctivite. Bon, il y a d'autres formes cliniques, on ne va pas insister là-dessus. Le syndrome de Gyanoticrosti, comme Dr. Joyce l'a demandé, c'est une infection cutanée, inflammatoire, prurigineuse et qui peut survenir en association avec des infections virales chez les enfants. On dit que ça touche le visage, les fesses et les extrémités. Mais pour dire réellement, je n'ai jamais eu à recevoir ce type de cas ou faire le diagnostic. Mais je vais contacter un collègue dermato pour voir s'il a des images ou s'il a une fois eu à prendre en charge le syndrome de Gyanoticrosti. Donc, la paraclinique, c'est comme vous l'avez dit, c'est d'abord l'examen histologique, coloration à l'hématoxyline et à l'éosine, qui va montrer des kératonocytes qui contiennent des corps d'inclusion cytoplasmique. Ou bien on fait l'examen dermoscopique qui va visualiser l'ombilication centrale avec des structures polylobaires. Ou bien on fait la microscopie électronique qui va montrer carrément les particules de poxyvirus. Ça, ça permet de faire le diagnostic positif. Donc, pour le traitement, chez les personnes qui sont immunocompétentes, je ne sais pas si vous l'avez dit, on ne fait pas de traitement. Voilà, parce que ça va disparaître tout seul. Mais celle de la zone génitale, en principe, on dit qu'il faut le traiter si ça apparaît chez les adolescents. Parce que vous ne pouvez pas présumer de leur comportement sexuel. Or, la transmission sexuelle est possible dans ce cas-là. Donc, le traitement, les molécules qui sont utilisées, c'est la cantaridine ou la podophyllotoxine. Ou bien on fait une cryothérapie ou bien un purtage. Voilà, ça c'était juste les petits éléments que je voulais ajouter pour votre présentation. Mais quand même, ça a été très fouillé avec une bonne revue de la littérature. Merci. Donc, je pense...